Attention, cette chronique contient d'espoilés. Vous voilà prévenus. C'est une scène d'une des rencontres les plus improbables qui soit, entre Superman, l'homme le plus fort de l'univers comics, et Mohamed Ali, considéré comme l'un des meilleurs boxers de tous les temps. Et là je sens que vous trépignez d'impatience. Allez c'est parti ! Superman vs Mohamed Ali, ou Superman vs Cassius Clay en France, est écrit par Dennis O'Neill, dessiné par Nils Adams, aidé par Dick Giordano pour les ancrages et Terry Austin pour les arrière-plans. est édité pendant le printemps 1978 et raconte la rencontre et la confrontation entre les deux hommes surnommés homme d'acier, mais chacun pour des raisons différentes. En effet, si Superman est surnommé l'homme d'acier depuis sa parution dans le comics book Action Comics en juin 1938, Mohamed Ali, quant à lui, est au moment de sa sortie un grand champion de boxe. Ses autres surnoms sont The Champ, ou le meilleur. Pour l'anecdote, quand le bouquin est sorti, Ali n'est plus champion du monde des poids lourds, il a de perdre son titre le 15 février 1978 contre Leon Spinks, titre qui reprendra en septembre de la même année contre ce même Spinks. Bon, le comics commence avec une présentation de nos deux héros à la manière d'un match de boxe. Ce qui donne à peu près ça. Mesdames, messieurs, dans le coin bleu, habillé de son short blanc, il nous vient de Louisville dans le Kentucky, le vrai génie du ring et du peuple, j'ai nommé Mohamed Ali ! Elle est dans le coin rouge, habillé de sa cape et de ses collants bleus, originaire de la palais de Krypton, Khaled, combattant sous le nom de Superman ! Ce combat de catégorie poids lourds se déroulera en 15 ans, et le vainqueur aura comme récompense le droit de défendre le monde ! Hé, tu fais super bien le commentateur. Ha, merci ! Donc, après cette présentation sportive, l'histoire commence avec Clark, Lois Lane qui soit dit en passant est brune et parouse, et avec Jimmy Olsen qui lui est très très roux, à la recherche d'un scoop, et c'est là qu'au détour d'une rue, il voit Mohamed Ali en train de jouer au basket avec des gamins. Ni une, ni deux, Lois Lane en bonne journée sportive Calais se jette sur l'occasion pour demander une interview que le boxeur accepte volontiers. Mais c'est au moment où débute l'interview qu'une lueur apparaît derrière nos héros, et qu'il y a apparemment une porte interdimensionnelle car un individu de couleur verte en sort tranquillement. Brasser un extraterrestre. Mais quelle perspicacité ! Merci Captain Obvious ! Mais de rien ! D'ailleurs je déclare aujourd'hui que c'est la Obvious Day, ce qui veut dire la journée de l'évidence pour les non anglophones. Bref, l'extraterrestre en question a l'air de mauvais poil car il n'hésite pas à bousculer Lois, qui tombe à terre en lui disant « Tais-toi, femme ! » et mettre un revers de main à Ali. C'est à ce moment que Clark s'éclipse pour se changer en Superman. Pendant ce temps, le boxeur demande à l'homme vert de décliner son identité. Ce dernier répond qu'il se nomme Ratlar, et qu'il est un Scrub, et non un Scrubs, à ne pas confondre avec eux, là. Et qu'il est venu sur Terre pour demander à Mohamed Ali, le plus grand combattant de notre planète, de se battre contre le champion Scrub. Dans un premier temps, Ali refuse, mais Ratlar explique que s'il refuse, les Scrubs détruiront la Terre, pourquoi ? Bah, on sait pas trop en fait. Mais bon, vu qu'on est dans un comics, Superman propose donc de combattre à la place du boxeur. Une dispute éclate entre l'homme d'acier et le champion sur le fait que Clark n'est pas humain, mais kryptonien, et que ses super pouvoirs lui donnent un avantage injuste sur lui. Ratlar, les voyant se disputer sans relâche, impose son choix en disant que les deux hommes devront s'affronter pour déterminer le vrai champion de la Terre, et qui aura lieu sur sa planète. Bodas, qui tourne autour d'un soleil rouge et qui annulera les pouvoirs de Superman. Les deux hommes seront donc à égalité. C'est un piège ! Toujours la journée Obvious, c'est ça ? On est toujours à la même date, donc toujours dans la même journée, et donc toujours dans la Obvious Day. Donc, après ces événements, nos deux héros acceptent et Clark amène Ali dans la forteresse de Solitude pour que ce dernier lui apprenne deux ou trois choses sur le noble A. Dans la suite des événements, on y voit. Superman construisant un ring dans la forteresse de Solitude. Le kryptonien annulant ses pouvoirs à l'aide d'un substitut de soleil rouge pour son entraînement avec Ali. Ali expliquant quelques-uns de ses célèbres coups et quelques règles de la boxe. Des robots envoyés par Ratlar pour ramener nos héros. Superman foutant une branlée aux robots. Le combattant scrub qu'un de nos deux héros combattra après leur combat et qui se nomme Enya. Et des représentations de quelques aliens venant sur Bodas pour voir le combat qui décidera du meilleur combattant terrien avec entre autres des hommes bleus à grosse tête, des enfants avec des longs bras, des oeufs qui volent et des poulets qui parlent. En gros, c'est le Hellfest quoi. Tout ça pour nous emmener au moment du combat. Et on nous dit qu'il sera retransmis dans tout l'univers via la télévision intergalactique. Rien que ça. Et que c'est Jimmy Olsen que les scrubs ont choisi comme présentateurs. Ils auraient pu choisir un journaliste sportif, il doit bien en avoir dans l'univers. Mais non, ils ont préféré prendre un humain, stagiaire et roux. Mais bon, comme dit le dicton, il vaut mieux un roux que rien du tout. Bref, l'histoire continue et le combat va bientôt commencer. On voit alors que sur chaque planète habitable, on a la télé et que l'anglais est donc la langue commune dans l'univers. Les deux combattants font leur entrée sur le ring et on y voit un Mohamed Ali accompagné de son entourage de l'époque qui ont vraiment existé. Angelo Dundee, son entraîneur. Herbert Muhammad, son manager. Et Bundy Niebron, son assistant entraîneur. Quant à Superman, il est accompagné par... Bah, Perry White. Heu, c'est un journaliste. Heu, comment vous dire ça ? Ça commence à être pénible la journée Obvious là. Bah moi j'aime bien. Mais il y a un truc qui est logique là. Superman, c'est le super héros de la terre et le seul entraîneur qu'il trouve c'est Perry White, le rédacteur en chef du Daily Planet. Hum, ouais sur ça je peux pas vous donner tort. Ils auraient pu trouver mieux quand même, genre Joe Frazier, le grand rival de Mohamed Ali de l'époque. Ou même George Foreman. Oui, George Foreman avec qui Mohamed Ali s'est battu le 30 octobre 1974 à Kinshasa pour le titre de champion du monde. Vous avez raison. Mais je savais pas que vous y connaissiez en boxe ? Moi pas du tout, je connais grâce aux paroles du rappeur Ruff. Je suis Foreman, j'ai débuté comme Mike Tyson et je compte durer comme George Foreman. Il interdit de rapper ici. Bref, nos deux héros montent sur le ring et un arbitre robot, un moche arbitre robot je dirais même, explique les règles avant le début du combat comme on le ferait si le match était sur terre. Mohamed Ali se bat dans ses couleurs traditionnelles, quant à Superman il se croit tellement balèze qu'il monte sur le ring avec sa cape. Si Superman et Mohamed Ali se sont de force à peu près similaires quand le kryptonien n'a plus ses pouvoirs, reste qu'Ali est un grand boxeur et fout une branlée à Clark en quelques coups. Clark est KO et Mohamed Ali est donc proclamé héros de la terre. Superman est inconscient, les coups portés ont fait mouche et ont presque tué l'homme d'acier. Il est sympa ce Mohamed Ali quand même. Superman a sauvé la terre un nombre incalculable de fois et quand l'occasion se présente, il n'hésite pas à le foutre dans le coma. Avec ou sans Superman, the show must go on. Et Mohamed Ali doit maintenant se battre contre le champion scrub Unya pour éviter que la terre soit détruite. Les deux adversaires montent sur le ring pour combattre quand soudain une dame blanche apparait, et qui est en fait l'esprit du courage, venu pour... pour... je ne sais pas trop en fait finalement. Apparemment ce serait Athéna venu spectralement encourager Mohamed Ali qui ne réagit pas ou presque. Un musulman qui voit une déesse païenne, j'imagine le choc. On voit qu'à l'époque les auteurs avaient une grande culture des religions. Bref, après cet aparté qui ne sert à rien, Ratlard demande à Ali de prédire à quel rune le combat va se terminer. Faut savoir que Mohamed Ali à l'époque était connu pour faire cela avant chaque match et qu'il se trompait rarement. C'est alors que le boxeur prédit sa victoire en mettant KO Unya à la quatrième reprise. Dans une double page magnifique avec des paroles qu'Ali en personne a dû sûrement dicter à l'auteur, car le style et les mots collent exactement au personnage. Le combat peut commencer. Et comme tu en es au passage le plus intéressant, je suppose que tu vas t'arrêter là ? Mais bien sûr que non ! Normalement je me serais arrêté là, mais là je peux pas. Le suspect c'est sa façon paroxysme. Je peux pas m'arrêter comme ça. Le public exige que je continue. Le match commence et Ali subit les assauts de Unya pendant les trois premiers rangs. Il arrivera même à mettre dans le champion qui se relèvera difficilement. C'est à ce moment que Ratlar fait une proposition. Il lui dit que sa défaite est inexorable et qu'il ne détruira pas la Terre si les Terriens deviennent les esclaves des Scrubs. Ali, énervé par la proposition de l'Alien, s'emporte et commence à prendre le dessus sur son adversaire pour la première fois du match. Et là vous allez me demander, mais que devient Superman ? Eh ben alors Superman il s'est déguisé en Bundini Brand pour aller saboter et détruire la flotte Scrubs qui s'était mis en route pour aller détruire la Terre. Mais retour au combat. Nous sommes au quatrième rang où Ali a plait complètement l'avantage et après une bonne combinaison éjecte Unya du ring par dessus la troisième corde. Mohamed Ali a gagné, la planète est sauvée, toi bien. Mais en fait non, c'était sans compter sur la mauvaise foi de Ratlar qui découvrant que Superman est en train de détruire la totalité de sa flotte crie à la traîtrise et décide de détruire la Terre quand même. C'est alors que Unya prend les choses en main et décide de renverser le tyran et de prendre le commandant des Scrubs. Ça c'est ce que j'appelle un coup d'étard. Bref, à la fin nos amis font la paix avec Unya, le nouveau leader des aliens, et rentre sur Terre. Et c'est là que Mohamed Ali annonce à Clark qu'il a découvert son identité secrète mais que jamais il trahira son secret. Et le comics se termine sur ce dessin magnifique de nos deux héros du jour, se serrant la main et Ali disant qu'ils sont les meilleurs. Voilà, c'était Superman vs Mohamed Ali et c'était... Bah c'était génial ! Bon ok, j'avoue, c'est complètement du fin de service et que le bouquin est sorti pour faire de la thune. J'admets aussi que le comics souffre de quelques défauts et que l'histoire n'a ni queue ni tête. L'antagoniste est pourri, il y a aussi beaucoup de remplissage. Par exemple l'apparition spectrale d'Athéna sur le ring qui sert à rien. Vraiment je sais pas pourquoi l'auteur s'est cassé la tête à imaginer ça. Ou les robots qui viennent chercher Ali et Clark et qui se font éclater avant que nos deux héros choisissent de partir dans le vaisseau Alien. Là où les robots voulaient les amener ! Et l'enjeu j'en parle même pas. Des aliens voulant détruire la terre mais voulant d'abord un match contre Superman et Mohamed Ali. Et le pire c'est que les deux couillons acceptent. Par contre bien joué d'avoir dessiné tout le clan Ali avant son combat contre Superman. Dommage qu'il n'ait pas eu un rôle plus important à jouer par contre. C'est un secret pour personne j'ai beaucoup de mal avec le style graphique et l'ancrage des années 70. Mais là bizarrement je trouve le dessin plutôt classe et l'ancrage presque parfait. Mohamed Ali est reconnaissable et l'auteur a respecté le champion en gardant ses couleurs traditionnelles. Short noir et blanc et gants noirs. Et là je dis bravo. Les jeunes d'aujourd'hui diront mais c'est n'importe quoi qui peut bien battre Superman. Il faut remettre les choses dans leur contexte. En 1978 la popularité de Mohamed Ali est à son zénith. Il a regagné son titre de champion du monde 4 ans auparavant en battant George Foreman à Kinshasa au Zahir. Un remarquable documentaire, When We Were Kings, raconte cette extraordinaire épopée. Et même si à la sortie du bouquin il n'est plus champion du monde, il jouit toujours d'une grande popularité envers le public. Je m'y connais un petit peu en boxe et je trouve que certaines cases ou certains dessins retransmettent bien l'aura du champion. Surtout la double page où Ali prédit l'issue du combat et j'ai presque l'impression que j'allais voir un de ces matchs en vrai. D'ailleurs sur le cover du comics, l'auteur a dessiné 200 célébrités réelles ou fictives, assistant au combat du siècle. En y regardant de plus près on peut autant apercevoir Frank Sinatra que Wonder Woman ou encore Pelé. On peut même apercevoir John Wayne qui ne voulant pas apparaître a été dessiné en pute avec une moustache. Superman vs Mohamed Ali est quasiment introuvable en VF et si vous le trouvez il va vous coûter une blinde. Il a été édité une première fois en 1978 sous le nom de Superman vs Cassius Clay, le nom d'essence de Mohamed Ali. Et il a été réédité en 2001 chez Atlantique dans un coffret de luxe et en tirage limité. Et pour finir, je balide à mort ce comics ! Hé, si je t'offre des gants, un petit combat ça t'intéresse ? Pourquoi faire ? Vous voulez vous battre contre moi ? Mais pas contre moi ! Contre mon kangourou robot ! Moi je m'abaisse pas, genre de sport physique ! Ah oui évidemment, je suis trop con. Ouais, et c'est pas le Obvious Day qui va te contredire. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook, vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi je vous laisse en vous posant cette question, Superman ou Mohamed Ali ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...